Générique ... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Sport Club. Ce soir, deux principaux sujets sur la table des échanges en marge de la pause actue. Qu'est-ce qui justifie les descentes du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur le chantier du complexe d'Olembe à Ayaoundé ? Y a-t-il péril en la demeure à l'orée de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun s'apprête à abriter ? L'édifice étant censé abriter les rencontres, c'est l'une des questions sur lesquelles nous allons nous étendre aujourd'hui. Et puis on parlera également de basketball avec la Basketball Africa League. Kick-off dans un peu plus de deux semaines à Kigali au Rwanda. Le Cameroun sera représenté à ce concert des grandes nations de basketball par FAP Basketball de Yaoundé. Et les FAP ont-elles l'ossature nécessaire pour pouvoir affronter ce genre de challenge ? Également, une des questions sur la table des discussions. Nous allons donc essayer de trouver quelques éléments de réponse à ces deux grandes questions. Les consultants sont avec nous et nous avons le plaisir de recevoir deux personnes qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous. D'abord, le vice-président de la Fédération Camerounaise de Basketball, le président de la Ligue de Basketball du Centre. Lui, c'est Yves Tchala. Bonsoir. Bonsoir, Edith Virginie, bonsoir à tous les panels, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous n'avez pas l'habitude d'être avec nous ? Le basket se porte bien ? On peut faire mieux, mais on va dire que ça se passe pas mal. Et tout à côté de vous, j'accueille Emmanuel Mbancolo, bonsoir. Bonsoir à vous, Edith Virginie, bonsoir à ceux qui ont plus de leur temps ce soir encore, sans oublier le panel. Un autre habitué de ces rendez-vous de sport club, Sandolom Titi à ma gauche. Bonsoir, Sandolom. Bonsoir, Edith. Et tout à côté, il s'agit de Gabriel Nloga. On va le présenter parce que là, c'est quand même le responsable de la communication du ministère des Sports et de l'éducation physique. Il n'a pas l'habitude d'être avec nous, mais il nous a fait l'honneur d'être présent sur ce plateau ce soir. Bonsoir, Gabriel. Edith Virginie, bonsoir. Bonsoir aux panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Vous savez, nous sommes les servidiens de l'ombre. Lorsque vous nous faites l'honneur de nous inviter, pour nous, c'est tout un plaisir. À vous aussi, devant vos petits écrans. Merci d'être avec nous ce soir. Sport club, c'est parti. Cette édition de sport club sent à notre petite pause habituelle, mais nous abordons la première pause actue de cette édition de sport club. C'est après ceci. COVID-19 est une réalité et une cause. Le virus se passe rapidement quand les gens sont en contact de l'honneur. Laissez-nous éviter l'inviter de l'inviter dans tous les moyens privés et privés de transport. Laissez-nous respecter les mesures mises mises par le gouvernement pour protéger nos enfants et ceux autour de nous. La violation de ces directives est punishable. C'est un message du gouvernement de Cameroun. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce sport club. Nous ouvrons cette édition avec le football, bien entendu, et le tirage au sort de la Coupe de la Confédération tombée en mi-journée. Côté en sport de Garoua, représentant camerounais, hérite du Djaraf du Sénégal. Une équipe qu'on aura également l'occasion de découvrir, étant donné qu'elle n'a jamais remporté de trophée sur le plan continental. Mais les autres sont des bien connus de cette compétition. pyramide de football club d'Egypte affrontera Enimba du Nigeria, Orlando Pirates d'Afrique du Sud face au rajah de Casablanca du Maroc. Le club sportif sfaxien de Tunisie lui aura pour adversaire la jeunesse sportive de Kabylie. Voilà les quatre combinaisons de ces quart de finale de la Coupe de la Confédération. Côté en sport de Garoua, qui a pu s'extirper d'un groupe assez difficile. Le groupe B, dans la qualification, a donc pu enlever un ticket et se retrouver dans cette phase décisive de la compétition. Il faut quand même dire que même si un coton sport de Garoua hérite du Djaraf du Sénégal, il y a quand même du bon travail à faire devant. Je commence par vous, Emmanuel Bancolo. Oui, il faut dire qu'il y a énormément de travail, d'autant plus que le Djaraf depuis trois saisons est l'équipe qui supprend le mieux sur le continent. Vous savez que le Djaraf aujourd'hui est en train de s'imposer comme étant l'équipe vedette du côté du Sénégal. Et à partir de ce moment, personne ne l'avait vu venir. Ce centre de formation, il y a encore quelques années, qui est allé très rapidement et qui s'est installé aujourd'hui comme l'un des pionniers du football sénégalais, tout au moins sur le plan local. Et quand on voit aussi les résultats du Djaraf sur le plan africain, ça veut simplement dire que le coton sport devrait travailler énormément sur ce qui aurait pu apparaître comme étant des détails, mais qui aura coûté. Et c'est important parce qu'on s'est bien rendu compte que côté coton sport, on a senti sur les deux derniers matchs un peu une petite faiblesse sur le plan psychologique. Il y a eu une petite déconcentration. Donc, il faut revoir tout cela et se dire simplement que, contrairement à ce que les gens pourraient croire, c'est-à-dire que se dire que coton sport aurait hérité du petit poussé, il faut être le plus vigilant possible encore. Les autres, c'est vrai qu'il y a quelques noms un peu ronflants entre Enimba et autres, mais je crois pour ma part qu'il est important pour le coton sport de travailler énormément, beaucoup de vidéos et travailler sur deux matchs pour moi précisément, travailler sur le match contre la JS Kabylie à Garoua, et énormément travailler sur le but pris en dernière minute contre les Zambiens. – Napsa. – Ces deux matchs-là, Napsa, c'est important de travailler dessus. – Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je voudrais quand même m'intéresser à Gabriel Logar, responsable de la communication au ministère des Sports et de l'éducation physique. Vous êtes très imprégné des affaires du football et même du sport en général. Mais parlons de coton sport, vous avez vu venir ce joli parcours de coton ? – Oui, je pense que sur le plan national, coton sport de Garoua, aujourd'hui, c'est présent comme l'une des meilleures équipes, notamment sur le plan de l'organisation. C'est une équipe qui est bien organisée. C'est l'une des rares équipes où les salaires sont payés à la fin de chaque mois. Je pense que lorsque ce sous-bassement est présent, il est indéniable que les résultats vont suivre. Donc, coton sport est une bonne équipe. Et comme M. Bancolo l'a dit tout à l'heure, lors du dernier match, c'est comme si coton était déjà qualifié. On a vu un petit éparpillement. Mais je pense qu'avec l'étape d'écart du final, parce que ce n'est plus les matchs de groupe où on a deux ou trois matchs. Ici, c'est un match ou deux matchs. Et puis, c'est l'élimination directe. Donc, coton sport a intérêt à se préparer, à bien se préparer. Et je crois que cette équipe a les moyens pour passer cette étape d'écart du final. Réagissons déjà sur ce tirage au sort qui s'est déroulé en mi-journée. Coton sport de Garoua. On va rappeler un peu les combinaisons. Coton sport de Garoua contre le Djaraf du Sénégal. Pyramide d'Égypte contre Enimba. C'est une grosse affiche. Orlando Paritz d'Afrique du Sud contre le Raja de Casablanca. Et puis, le club sportif Sfaxien contre la jeunesse sportive de Kabylie. Et Sandu Lomtiti, votre regard ? On peut logiquement dire que coton sport a été tiré par chance. Parce que les autres équipes sont à un camp un peu plus au-dessus de coton sport de Garoua. En termes de présence ces dernières années au niveau continental. Maintenant, c'est deux styles, deux équipes qui s'affrontent et qui se ressemblent. Parce que coton sport a beaucoup misé sur la formation. Vous avez vu coton sport un centre de formation à partir duquel il puise l'essentiel de ses joueurs. Même s'il étale les recrutements au niveau du septentrion camerounais. Donc coton sport a misé sur la jeunesse et a essayé d'injecter quelques joueurs d'expérience. Donc coton a ici les chances de traverser. Maintenant, quand on a vu les deux derniers matchs de coton sport de Garoua contre la GSK et le dernier match contre Berkane. Il y a lieu de s'interroger est-ce que l'équipe a encore le moral ou bien on a tout fait de faire le cocorico. En se disant on ne s'attendait pas à ce niveau, tout le pays est derrière nous, basta. Tout ce qui arrivera sera le bonus. Mais non, coton sport qui a déjà joué la finale. C'est la dernière équipe camerounaise à jouer une finale de coupe d'Afrique. Coton a donc les arguments pour pouvoir aller au-delà et nous faire oublier le passage à vide du Cameroun depuis 1981. Dernière année à laquelle une équipe camerounaise, en l'occurrence Union de Douala, a remporté une coupe continentale. Coton a des moyens sur le plan matériel pour pouvoir aller plus loin. Coton a une organisation administrative qui pousse à rêver parce que c'est la première équipe à être presque, je ne voudrais pas dire totalement, mais presque professionnelle dans le cadre d'organisations, de formation, encadrement médical, encadrement administratif et autres. Donc, Coton devrait tirer le bénéfice de tous ces éléments pour pouvoir se dire, j'ai certainement les arguments pour aller en demi-finale. Et après quoi ? Après, il faudrait que j'arrive en finale. Donc, je dis, le tirage a été bien pour Coton sport de Garoua. Mais maintenant, c'est le sport, il faut respecter son adversaire. Coton sport peut se faire battre par, quelle est l'équipe que je peux prendre ? Par Yahoun et deux en championnat. Cela est arrivé. Ce n'est quand même pas pour dire que Yahoun et deux, c'est la piètre des équipes ? Non, ce n'est pas la piètre d'équipe, mais c'est une équipe qui n'a pas de résultats en ce moment. C'est la dernière équipe de sa poule dans le championnat camerounais. C'est pour dire que quel que soit l'adversaire que vous rencontrez, il faut rester vigilant. Le football est différent du basket, c'est différent du volleyball, où lorsque quelqu'un est au-dessus de vous, il est au-dessus. En football, je peux avoir une possession de balle de 90%, et moi j'ai 10%, je tire une seule balle, je marque, je fais ma défense, je commence à dégager le ballon. Donc, Coton Sport devrait rester suffisamment concentré pour ce match et que l'administration, qui a été professionnelle jusque-là, continue à l'être. Yves Tchalla, Sandol Omtiti l'a souligné, le tirage a été assez clément pour Coton Sport de Garoua, qui croisera l'AS et Jaraf du Sénégal. Lorsqu'on regarde quand même les participants au niveau de ces quart de finale, quatre équipes nord-africaines, une réalité s'impose quand même, c'est que jusque-là, le football nord-africain fait véritablement rêver. Oui, bon, je vais même généraliser, c'est pas que le football, la Coupe d'Afrique de voler vient de s'achever, on a vu le podium, on va parler de la balle tout à l'heure, c'est les mêmes configurations, donc c'est clair que l'Afrique du Nord est assez avancée, c'est logique, c'est des infrastructures de qualité, c'est des championnats professionnels, donc c'est toujours des adversaires de qualité. Et maintenant avec l'effet d'expérience qui s'ajoute parce qu'ils sont là chaque fois au dernier carré de ces compétitions et forcément l'expérience s'ajoute et c'est des équipes parce qu'à ce niveau, les valeurs quelque part se rapprochent et c'est souvent les détails justement qui font la différence parce que les équipes qui ont l'habitude d'être à ce niveau-là ne font pas certaines erreurs et moi je crois que c'est ce que Coton doit tirer comme leçon sur les derniers matchs et justement de revoir tout cela pour minimiser les erreurs de ces niveaux et essayer de jouer au maximum. Déjà c'est bien qu'ils soient là, moi je dis, même s'ils ont perdu les derniers matchs, ils en ont gagné avant et c'est comme ça qu'ils ont eu le droit de se retrouver là. Maintenant s'ils peuvent tirer des leçons de ces erreurs parce que les erreurs n'ont pas été fatales, l'équipe a pu traverser. Maintenant c'est à eux de tirer quelque chose de ces erreurs là pour se projeter. Je crois que Diaraf c'est un bon tirage pour monter en puissance. Déjà essayer de passer à ce niveau en sachant que plus on avance et plus ça va être difficile. mais de ne pas déjà avoir des trop gros chocs dès le quart de finale. Mais comme on a dit, ce n'est pas pour se mettre au-dessus de Diaraf. Il faudra prendre très au sérieux cette équipe parce que sur des matchs aller-retour, il n'y a plus d'erreur à faire. Donc il faut passer ce cap-là et ça ne va pas être facile. Et parlant de gros chocs, comme vous l'avez dit, Emmanuel, il y en a pas mal dans ces quarts de finale. Oui, il y en a pas mal. Déjà d'abord il y a le choc du Maghreb entre le cross-fax et la GSK. Donc ça c'est déjà d'abord un très gros match et je crois que c'est des matchs indicateurs. Parce que quand on voit ces deux équipes et leur vécu dans la compétition, c'est un match indicateur de ce que là on commence à jouer des potentiels vainqueurs de la compétition. C'est important. Maintenant vous avez Pyramide et Nimba qui est en train de refaire surface. Pyramide qui monte en puissance parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui dans le football égyptien, Pyramide est venu un peu bousculer, Légémonie, Alali et Zamalek. Là ça devient assez compliqué. Là il y avait Ismaili qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Donc du coup Pyramide est passé par là. Je crois que Pyramide est une équipe à contrôler normalement. Et Nimba aussi qui arrive avec tout l'orgueil qu'on lui connaît. et qui, de certaines informations que nous avons, et Nimba veut simplement démontrer qu'ils sont présents et ils vont simplement marquer le fait de leur présence à cet endroit. Donc c'est important. Orlando Pirates aussi qui a bien envie de revenir au plus haut. Mais il y a des équipes, je veux dire, subsahariennes, qui peuvent aller contester cette hégémonie de la France du Nord. C'est possible. Lorsqu'on regarde ces combinaisons... C'est possible. Le coton peut le faire. Orlando Pirates qui est bien revenu, qui a revu un peu son organisation et donc sur le plan financier, la cagnotte est remontée. Orlando peut le faire. Maintenant, et Nimba aussi qui est dans son orgueil et qui a fait la promesse de pouvoir remonter. On a Nimba aussi qui peut le faire. Ça va dépendre finalement de ce que chacune de ces équipes subsahariennes là pense et de ce qu'elles vont mettre simplement dans leur verre. Mais c'est possible. Moi, je suis camerounais. Quand je prends l'angle de Coton Sport, je vous dis que l'effectif de Coton Sport n'a rien à envier à un tout autre effectif. Le reste se joue dans cet effectif lui-même. Un, sur le plan psychologique, il faudrait côté Coton Sport qu'on croit en soi-même parce qu'il y a un bel effectif. Ligne par ligne, Coton Sport fait partie des meilleures équipes de cette compétition. Ils ont un très bon gardien, une bonne défense, un bon milieu de terrain. Ils ont une ligne d'attaque qui se retrouve parmi les meilleurs en termes de but dans la compétition. Donc, je ne vois pas pourquoi le Coton Sport ne devrait pas croire ou exploiter grandement sa chance. Le reste va se jouer un peu sur le plan psychologique. L'un des avantages peut-être, je ne sais pas si c'en est un, Sando, Coton Sport va commencer cette partie de la compétition à l'extérieur. Oui, en fait, si on peut prendre ça comme avantage, mais aujourd'hui, il n'y a plus de domicile puisque Coton Sport de Garoua a gagné combien de matchs à l'extérieur et il a tiré sa qualification, je peux dire, d'aller à l'extérieur. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'équipe reste concentrée, reste au focus sur ces deux rencontres. D'abord, à ce niveau, le reste va se jouer par la suite. Et il ne faut pas qu'on se mette en tête qu'on part en victime résignée pour le match allé et que c'est au match retour qu'on va faire. Le reste, non. On joue tous les matchs, on les prend, on prend chaque match comme il vient. Et Coton doit rester concentré. Alors, vous, au ministère des Sports et de l'éducation physique, Gabriel Loga, à pareille situation, quel est le message que vous pouvez tenir à une équipe qui doit représenter le Cameroun ? Je crois que le message, c'est un message de galvanisation. Aujourd'hui, on avait quelques faiblesses sur le plan des infrastructures. Coton Sport, aujourd'hui, accueille ses visites, a fait ses hôtes sur une infrastructure futuriste à travers le stade de Roumli-Adjian. Je pense que lorsque l'État a fait sa part, l'équipe est engagée dans une compétition où l'objectif final, c'est de gagner. Donc, le message que nous pouvons, le ministère peut, et dans ce genre de situation, engage à l'intention de Coton Sport, c'est de tout faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais Coton Sport a terminé quand même deuxième de sa poule. C'est quand même un indicateur qui peut amener certains à avoir un doute. – Un doute, non. Au contraire, je crois que ça devrait pousser les uns et les autres à se dire qu'il faut leur apporter tout le soutien possible. Il faut quand même dire que dans cette poule, vous aviez le dernier vainqueur de la compétition, qui était RS Bécane. Et on voit un peu ce que Coton aura fait. Coton avait quand même passé par trois points sur RS Bécane, ce qui n'était pas attendu à cette époque-là. Je crois pour ma part simplement que côté Coton Sport, il y a eu ces éléments qu'on a évoqués un peu précédemment. Il y a eu de la déconcentration et il y a eu le fait de se dire simplement que comment est-ce qu'il serait possible pour nous de ne pas engranger un point sur les deux derniers matchs. Donc voilà, je crois. Et c'est en cela que je dis qu'il faut qu'on se rappelle côté Coton Sport que quand on est en compétition, chaque match, il faut pouvoir aller le chercher. C'est-à-dire que si on s'habitue au calcul, d'une manière facile, on peut sortir d'une compétition. Imaginez-vous un peu que les résultats aient été différents, qu'ils aient perdu et que de l'autre côté, il y a eu une victoire. On aurait pu être surpris sur les deux derniers matchs de voir RS Bécane passer. Donc il faut rester concentré. Et se dire simplement que dans ce type de confrontation-là, premier élément, on prend le match à domicile, on prend les points à domicile. Deuxième élément, on s'en va chercher la victoire ou un match nul à l'extérieur. Donc c'est comme ça. Et Coton, pour ma part, a la qualité et la capacité de le faire. Maintenant, il leur appartient à eux simplement de croire et de sortir de leur esprit que c'est juste qu'on est en train de revenir, quels que soient les cas, nous sommes déjà arrivés. Non, ils peuvent aller le plus loin possible. Et administrativement, consportivement, ils ont tout ce qu'il faut pour aller le plus loin dans cette compétition. C'est également votre avis, Ifchala ? Oui, moi je pense que Coton a les moyens de faire un bon résultat. Déjà, lorsqu'on est à ce stade de la compétition, lorsqu'on regarde la structuration de l'équipe, on n'a pas de doute. Simplement, comme on a dit, il faut être vraiment très concentré, surtout, comme on dit, le diable est dans les détails. À ce niveau des compétitions, les valeurs se nivellent et vraiment tout se joue sur les détails. Et c'est là qu'il faut être concentré, c'est là qu'il faut faire des actions décisives, faire les passes précises, être concentré sur les derniers gestes. C'est vraiment la concentration. Et jusqu'au bout, même à la fin, au temps additionnel, etc., tout peut toujours arriver. Et c'est vraiment ça, le haut niveau. Donc, je pense que Coton a les moyens de continuer dans cette compétition. Eh bien, voilà donc ce sujet sur Coton Sport de Garoua. Le tirage au sort des quart de finale de la Coupe de la Confédération. Coton Sport, je le rappelle, jouera contre l'ASJaraf du Sénégal. une autre équipe qu'on gagnerait à découvrir, même si elle a déjà fait des campagnes africaines. Elle n'est pas encore arrivée au niveau de la finale ou encore du dernier carré, Jaraf du Sénégal, qui sera l'adversaire de Coton Sport de Garoua. Match allé les 14, 15 et 16 mai. Un match retour deux semaines, voire dix jours plus tard. En tout cas, on ne peut souhaiter que du bon à Coton Sport de Garoua, représentant du Cameroun, qui nous apportera quand même autre chose. Mais il faut quand même dire que la qualification de Coton Sport de Garoua pour les quart de finale devrait avoir un côté gagnant au niveau du Cameroun. Quelque chose d'important, à l'instar, au niveau du classement des clubs, par exemple. Oui, dès lors que le Cameroun a atteint ce niveau de la compétition, je pense que nous allons récupérer deux places systématiquement. Donc je pense que c'est déjà un pas de gagné si on ne regarde pas le côté financier pour les caisses de Coton Sport de Garoua. Il y a le côté en termes d'image, parce que ça fait bien longtemps qu'une équipe camerounaise n'avait plus atteint ce niveau de la compétition. Donc la participation et la performance de Coton Sport de Garoua pour cette édition, cela nous a valu beaucoup de choses. Cela nous a apporté beaucoup de choses, je voudrais dire. Visibilité, moyens financiers pour le club. Et maintenant, nombre de clubs camerounais a réintégré les Coupes de la Confédération. Je pense que ce n'est que Bénef pour nous. Bénef pour le Cameroun. En attendant de voir le club lui-même sur le terrain face au Djaraf du Sénégal, on va tout simplement dire que Coton Sport de Garoua a ramené au Cameroun une place supplémentaire. On en parlera dans les tout prochains jours. Passons à autre chose, ce sera après cette petite pause. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine. Et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières. Et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Autre fête d'actualité dans cette édition de Sport Club, c'est bien la fête du travail. La célébration, c'est demain dans les artères de la cité capitale et dans le Cameroun tout entier. Un sujet qui nous ramène sur la table, le sport du travail. C'est l'occasion pour nous d'en parler dans cette édition de Sport Club et de nous poser autant de questions possibles sur cette activité, le sport du travail. Une fédération camerounaise du sport du travail existe bien au Cameroun, je crois, à Sandro Lomtiti. Oui, la fédération existe et la confédération a son siège, même si au Cameroun avait pour présent l'un de nos compatriotes, Malik Eveli, à Tours. Il faut dire que la fédération mène ses activités. Mais le mal est entré dès la genèse, puisqu'il y a eu des élections au moment où on mettait sur pied cette fédération. et un cadre du ministère des Sports avait eu la lumineuse idée de falsifier les papiers pour devenir président. Ceci avait en son temps d'encourager plusieurs entreprises. Depuis, l'eau a coulé sous le pont, les choses sont revenues progressivement dans l'ordre et la fédération essaye tant bien que mal à pouvoir mener ses activités, à donner son notion à ceux qui peuvent l'accompagner pour la visibilité dont elle a besoin. Nous allons parler, vous avez parlé d'un sujet de débat, vous avez parlé du FAP. Ça fait également partie du sport encouragé par les entreprises, par les associations. Et je pense que la fédération caméronaise du sport d'entreprise... Mais que faut-il comprendre exactement ? Sport encouragé par les associations, sport encouragé par les entreprises ou alors sport pratiqué dans les entreprises ? Qu'est-ce qu'il faut retenir exactement ? Le sport pratiqué au sein des entreprises ou entre les entreprises ? Ça également, il faut le dire. Il y a le premier élément, le sport pratiqué au sein des entreprises. Il faut dire que très peu d'entreprises au jour d'aujourd'hui tiennent compte du fait que la pratique du sport est un élément de santé. C'est-à-dire 80% des entreprises n'ont pas aménagé des espaces ou des horaires pour leurs employés de pratiquer le sport pour pouvoir se mettre en forme. Là, on n'ira pas taper sur les doigts de la fédération caméronaise du sport d'entreprise. Par contre, le sport entre les entreprises, je pense que la fédération à ce niveau-là aurait mieux fait de susciter encore beaucoup plus d'engouement. Mais tenons compte en même temps de notre tissu économique, ce qui se passait avant. Est-ce que c'est encore la même chose ? On a vu les clubs partir du côté corporatif pour devenir les clubs du championnat civil. On a eu Fougap, on a eu CNPS, on a eu beaucoup d'entreprises. Côté en sport de gare, on a même nés dans ce cadre-là. On a changé. C'est l'esprit ou le contexte. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le contexte économique, par exemple. Vous êtes aussi un analyste sportif, un observateur de la chose sportive. Avez-vous idée du sport d'entreprise bien, bien, bien ficelé au niveau de la fédération ? Il faut dire que c'est un peu complexe. Finalement, on se dit peut-être qu'il ne fallait pas qu'il y ait de fédération parce que depuis la venue quand même de la fédération, on a l'impression que le sport en entreprise est allé plutôt vers le bas. Avant qu'on ait une fédération, ou tout au moins qu'on soit au courant de ce qu'il y ait une fédération, il y avait un certain mouvement corporatif qui marchait énormément. Tout à l'heure, Sandow vous citait, ces clubs-là qui sont partis justement de cette assiette corporative pour devenir des structures parce qu'en entreprise, on s'est bien rendu compte qu'il y a la possibilité d'une certaine représentativité et par conséquent, on peut exploiter ce qui a commencé en termes de visibilité au niveau de la base et mettre les moyens qu'il faut pour repartir vers la tête. Maintenant, est-ce que la fédération, elle, a pris le temps simplement d'exploiter ou alors de s'appuyer sur ces éléments-là ? Oh que non ! Et je crois que côté fédération, on s'est assis et a dit simplement qu'on attend et on peut avoir de petites sorties sporadiques grâce à des amis, grâce à des connaissances et tout. Et même aux autres fédérations ? Oui, mais est-ce que véritablement, c'est là où on l'attendait ? Est-ce qu'il est interdit pour une fédération comme celle-là d'avoir justement une plateforme qu'elle met sur pied en termes de partenariat avec les autres fédérations ? Parce que l'avantage qu'une telle fédération a, c'est qu'au-delà du travail qu'elle a avec les entreprises, elle a la facilité simplement de se mettre autour d'elle toutes les autres fédérations, puisque ces fédérations-là sont en droit et en devoir même d'apporter sur le plan didactique et technique un appui aux entreprises dans lesquelles on retrouve certains anciens pratiquants de leur discipline. Donc, moi, ce que je pense, c'est simplement qu'aujourd'hui, je crois que les travailleurs, ceux qui sont en entreprise, ne sont pas assez nantis ou tout au moins ne sont pas assez considérés par cette fédération-là. Et du coup, on se rend bien compte qu'on a des personnes qu'on voit joncher dans les rues, chacun un peu à son petit élément de sport et tout. Pourtant, un effort subséquent est fait par le chef de l'État et la République via le ministère des Sports pour justement doter le Cameroun tout entier de structures spécifiques. Il y a encore quelques temps, c'était du côté d'Ngaoundéré, l'inauguration du parcours Vita Ngaoundéré. Donc, on peut, de cette fédération-là, on peut justement exploiter ces structures-là et se dire qu'en fin de semaine, on peut avoir, avec des moniteurs, les impôts ont ouvert un centre. Ce n'est pas la fédération qui les a encouragés à l'ouvrir. Combien d'entreprises ont aménagé les espaces pour la pratique du sport ? Je voudrais quand même avoir l'avis d'un président de fédération. Comment est-ce que c'est organisé à votre niveau, Yves Tchala ? Moi, je crois que la FECASTRA fait les efforts qu'elle peut faire dans un contexte qui est difficile. Parce que c'est ça la réalité. Sando a commencé à dire quelque chose. Je crois que c'est important. Les budgets, avec la crise, généralement, quels sont les premiers budgets qu'on coupe ? C'est les budgets de loisirs, c'est les budgets de voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que les budgets pour la pratique du sport dans les entreprises ont diminué. C'est un fait. Deuxièmement, des pratiques se sont installées au niveau des entreprises et la fédération vient après quand les gens sont installés au sein des pratiques. Vous avez déjà des regroupements qui marchent. Les pétroliers s'asseillent, ils font leurs activités sportives. Vous allez venir leur dire écoutez, je suis la fédération du sport, du travail, essayons de voir comment on organise avec les autres. C'est compliqué. Ils disent, nous, on a déjà telle société, on a telle société, on a nos habitudes, on fait notre tournoi. Après ça, APKAM dit que nous aussi on fait le regroupement des banques. On fait notre tournoi. Donc vous avez des pratiques qui sont installées et ça devient difficile de commencer à amener ces gens-là à sortir de leurs pratiques, à leur montrer même l'intérêt de se familiariser avec les autres. à faire ça quand même au niveau du basketball. Mais au prix de quel sacrifice, ça fait la sixième année qu'on organise un championnat corpo qu'on va lancer dans quelques semaines pour la sixième édition. mais il a fallu faire trois ans de demandes vraiment auprès des entreprises de harcèlement. Oui, mais encore, mais encore, il y a eu beaucoup de difficultés pour qu'on puisse arriver à là. Mais déjà, on a eu le soutien de la FECASTRA, justement, qui était bloqué au niveau du basket parce que nous, on a défriché un peu. On est arrivé au niveau de plein d'entreprises qui nous ont dit non, nous vraiment, les basketeurs ici, on n'a pas. J'ai dû recenser moi-même des fois au niveau de certaines entreprises au FECOM, tout ça, pour dire, monsieur le directeur général... Mais n'est-ce pas le même travail qu'on doit faire au niveau de la FECASTRA ? Oui, mais ce que je voulais dire pour chuter, pour dire que, pour faciliter, parce que la FECASTRA ne peut pas faire ce travail pour toutes les disciplines sportives, parce que c'est une fédération multisport, comme les autres. Mais aller vers les autres fédérations, quand même, c'est une solution. Mais justement, est-ce que ces fédérations-là coopèrent de la même façon ? Vous avez coopéré. Parce que j'ai discuté avec le président de la FECASTRA, justement, pour beaucoup, il y a ces groupes-là qui sont constitués et qui ont leurs intérêts et qui ne veulent pas sortir de là. Ça veut dire que, même avec cette coopération qui est voulue par les fédérations, par le reste, vous n'avez pas cette harmonie qui arrive à se faire. Moi, j'ai trouvé plutôt un président ouvert qui se disait, vraiment, moi, j'aimerais que les fédérations participent, mais qu'il n'y a pas ce mouvement. pour aider quand même votre confrère de l'autre fédération, par exemple ? Moi, je pense que les fédérations ont un travail primordial à faire avec les entreprises, parce que c'est de l'intérêt des entreprises, comme on le dit ici, que les employés pratiquent le sport parce que la tactique de contournement que les entreprises ont maintenant, c'est qu'on n'aménage pas les infrastructures, mais on prend des abonnements dans des salles de sport et c'est ce qu'elles font. Mais non, c'est de dire qu'on a même intérêt à croiser les autres entreprises pour échanger sur ce que chacun fait, etc. Et donc, on peut voir au niveau des disciplines. C'est clair qu'on ne peut pas avoir toutes les disciplines sportives dans les entreprises, d'accord, mais on peut voir justement les disciplines sportives recensées qui sont dans les entreprises pour qu'il y ait un soutien maintenant logistique des fédérations pour pouvoir organiser quelque chose sous l'égide de la fédération du sport, du travail. Parce que... Vous avez parlé de soutien, ça m'amène à tourner le regard vers M. Gabriel Loga. Comment est-ce que le ministère des sports et de l'éducation physique, lui, l'accompagne, une fédération comme celle-là pour qu'elle puisse quand même avoir de l'emprise au niveau des structures ? Oui. Edith Vigénier a plusieurs façons d'accompagner les fédérations sportives. Le premier accompagnement, c'est sur le plan des infrastructures. À quelques exceptions près, il n'y a pas des structures qui ont leurs propres installations sportives au Cameroun. Donc, c'est l'État qui construit ces infrastructures qui les met à la disposition des fédérations sportives. Je pense qu'on avait quand même quelques faiblesses sur le plan des infrastructures. Maintenant, avec la construction des complexes sportifs, par exemple, au LEMB, par exemple, peut-être on va revenir dessus, par exemple, au complexe sportif de Japoma, il y a possibilité pour plusieurs sports d'être pratiqués sur ces sites. je pense qu'avec l'éclosion des infrastructures, les fédérations sportives à l'estard de la FECASRA, les efforts seront faits pour la promotion de l'ensemble des fédérations sportives. Mais je dirais qu'au sein des administrations, nous sommes également des travailleurs. Je pourrais peut-être partager l'expérience d'une administration comme la nôtre sur le plan sportif. C'est nous qui sommes à la base de la pratique du sport parce que nous avons pratiquement les écoles qui forment les sportifs, nous avons l'administration qui est la tutelle sportive, des fédérations sportives. Nous avons une organisation d'abord interne qui vient de nous-mêmes, qui vient des fonctionnaires, qui vient des employés qui travaillent au ministère des Sports. Lorsque nous commençons une année, nous avons des cotisations, nous avons des réunions. Maintenant, la tutelle ne vient que pour appui. je pense qu'au sein des administrations, au sein des entreprises, si cela est fait, ça peut marcher parce que les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, même dans les administrations, lorsqu'on commence à élaguer des aspects du budget, ce sont ces aspects-là qui sont élagués en premier lieu. Je pense que lorsque les employés s'organisent eux-mêmes, cela peut donner quelque chose. Donc l'appui du ministère, c'est au niveau des infrastructures. L'appui également, ça peut être au niveau des financements. Quand c'est possible, on le fait pour qu'au niveau des fédérations sportives, le fonctionnement puisse être bien fait. Maintenant, peut-être pour chuter, Malik Evelé, qui a été élu au sein de l'instance fédérale au niveau africain, il a bénéficié de l'appui du ministère des sports, il a bénéficié de l'appui des administrations du Cameroun, l'appui du chef de l'État pour qu'il arrive à ce niveau. Donc, l'appui peut être infrastructurel, peut être financier pour que l'essor de ces fédérations soit visible sur le terrain. Voilà qui est dit et on espère tout simplement que ça marchera mieux dans les jours à venir. En attendant, on ne peut que souhaiter une très belle fête de travail, du travail à tous les employés des différentes structures et à vous tous sur le plateau en espérant vous retrouver demain en très belle forme en nous disant que ça se pratique très bien dans nos différentes structures. Madame, Monsieur, une petite pause et on se retrouve. Retour sur ce plateau pour parler maintenant des autres aspects de l'actualité. Ce qui fait d'ailleurs la grande actualité, c'est cette descente du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur le chantier du complexe sportif d'Olembé. C'est la énième descente depuis et on sent que le ministre des Sports et de l'Éducation physique multiplie les descentes depuis ces temps pour pouvoir toucher du doigt l'avancement des travaux de ce complexe qui servira de cadre à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévues ici en terre camerounaise. La dernière descente du ministre des Sports et de l'Éducation physique c'était hier. Le professeur Narcisse Mouel-Ekombi a donc instruit que les travaux s'exécutent désormais à plein temps. Y a-t-il des craintes légitimes ? Comment peut-on expliquer ces descentes régulières du ministre des Sports et de l'Éducation physique à Olimbé ? Gabriel Lougat, je commence par vous. Alors, Edith Virginie, vous avez fait une entrée tout à l'heure en disant est-ce qu'il y a péril en la demeure ? Je dirais non. Non, parce que les travaux sur ce site depuis un certain temps ont recommencé. Mais n'oublions pas que le Cameroun sort d'une compétition prestigieuse, à savoir le champ où l'organisation a été appréciée aussi bien par les instances fêtières du football au niveau continental et mondial que par les équipes participantes et je n'oublie pas les autorités de notre pays. Donc, cela a été bien fait. Maintenant, nous allons organiser dans moins de 10 mois une compétition aussi prestigieuse et même plus prestigieuse que le champ qui comportera, qui va regrouper 24 pays au lieu de 16 comme pour le champ qui sera organisé sur 6 sites au lieu de 4 et parmi ces sites, parmi ces infrastructures, il y a le complexe sportif de l'IMBE. Lorsque nous parcourons la liste des infrastructures concernées que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Limbe, à Bapoussam, à Garoua, pratiquement la plupart de ces infrastructures sportives sont achevées. Le stade de l'IMBE qui va abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture parce que c'est cela le vœu des organisateurs à quelques travaux à exécuter. Donc, depuis le 8 avril, parce qu'il faut dire en passant que pendant pratiquement trois mois, les travaux, le rythme des travaux a subi une décélération. Donc, le ministre a recommencé les visites le 8 parce que l'entreprise avait quelques soucis financiers. Mais vous ne trouvez pas qu'il se comporte là comme, disons, un élève qui se sent en retard ? Non. Non. Je voudrais peut-être sur la même liée dire qu'à partir du moment où les travaux ont connu quand même, ne se sont pas arrêtés, mais ont connu une décélération, le ministre, dès le 8 avril, a pris le taureau par les corps pour descendre sur ce site chaque semaine. Et je voudrais également vous dire que chaque semaine, parce que c'est cette visite qui est vue à travers les médias, mais le ministre a des visites inopinées. Il a été samedi, il est revenu. Non, parce qu'au niveau du comité d'organisation, nous voulons faire quelque chose de plus prestigieux que le champ. C'est pour cela que les travaux de l'EMB, en ce qui concerne les infrastructures concernées par la Cannes, les travaux sont à pratiquement 90%. Donc le ministre voulait s'assurer que les 10% qui restent, ces travaux sont exécutés dans de bonnes conditions et que, à la date de novembre 2021, les travaux exigés ou les infrastructures exigées par l'ACAF seront prêts. Donc, il n'y a pas péril à la demeure. Nous voulons s'assurer que les travaux seront prêts à date et c'est pour cela que le ministre, pas seulement toutes les semaines, mais il y va quand c'est possible, il fait des visites officielles comme cela a été le cas hier, mais également plusieurs visites inopinées comme cela a été le cas samedi dernier. On va revenir sur vous tout à l'heure, Gabriel Loga, prenons déjà ce reportage d'Evarice Téyinga pour savoir ou mieux savoir ce qui s'est passé hier au complexe sportif d'Olembé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique y était. Des avancées, mais à petits pas. Ici, les fondations en cours des deux pistes d'athlétisme, stade annexe A et stade annexe B. Livraison attendue sous peu, sans précision. Au centre commercial du stade principal, l'heure est au revêtement du sol, la pose des carreaux. À l'hôtel, les ouvriers posent les placos plâtres et aménagent façade et voies d'accès. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas encore une vitesse de croisière pour les travaux. C'est un problème. Solution, le président du COCA n'a fait de fortes recommandations que les travaux s'effectuent désormais 24 heures sur 24 dans un service de car, 8 heures fois 4. Les moyens technologiques sont là pour que l'on puisse faire tourner des équipes 8 heures fois 3 et que la ruche que nous avons eu à constater ici soit bruyonnante, soit plus bruyonnante encore, qu'il y ait davantage d'ouvriers ici et qui pourraient travailler 24 heures sur 24 afin, pourquoi pas, d'anticiper sur les délais de novembre. Et pour cela, une brigade spéciale ad hoc sera mise en place nos équipes compétentes au niveau du MINSEP et certaines administrations techniques, notamment le ministère des travaux publics, seront chargées comme à l'accoutumée et davantage que dans le passé à assurer le suivi de la mise en œuvre de ces éléments devront permettre d'accélérer davantage la finition des travaux. Et nous disons également que les espaces verts dont le planting a commencé il y a quelques jours doivent significativement transformer le paysage de cette infrastructure. Jusqu'ici, l'effectif Magui l'affiche 457 personnes. Il en faut davantage. Les 12 entreprises sous-traitantes sont chargées de doubler les efforts et la vitesse d'exécution de jour et de nuit. Travail de jour et de nuit alors qu'on se serait attendu à voir déjà le stade d'Olembé flambant à neuf et très, comment on va dire, on va dire tout simplement qu'il devrait déjà afficher fière allure. C'est quand même embêtant de parler de ce complexe d'Olembé tous les jours alors qu'on s'approche tout doucement de la compétition sans doute. En fait, il faut dire qu'on s'est menti nous-mêmes à un moment donné. On a tout vite fait de dire que les choses étaient arrivées et que le complexe pouvait accueillir c'est accueillir ça. Non, on s'est beaucoup menti nous-mêmes prétestant même que la CAF nous détestait au point de ne pas retenir ce stade le moment indiqué. Depuis un temps, le ministre des Sports, d'Education, et Physique a repris le bâton de commandement pour pouvoir faire des descentes, exciter les uns et les autres. Mais il ne suffit pas de dire que comment c'est le travail pour que ça commence. Les entreprises ont des charges, il faut les évacuer. Il nous souvient que la dernière fois, le ministre des Sports, et d'Education, et Physique a fait une descente et plusieurs milliards de francs ont été débloqués pour servir les sous-traitants qui étaient exigeants. C'est pour ça que nous voyons l'évolution des travaux de plus en plus à un rythme assez intéressant. Maintenant, quel est le niveau d'exécution ? On parle de 80 %, il y a l'air de jeu qui est à un bon niveau d'avancement, il y a des vestiaires, il y a des gradins, il y a beaucoup d'autres choses. En matière de BTP, le plus dur, c'est au niveau des finitions. C'est le 20 % dont on fait adhésion là, ce n'est pas que le stade n'est pas praticable, mais c'est au niveau des finitions. Il y a des engagements qui ont été pris par l'État du Cameroun via le ministère des Sports avec des partenaires économiques qui ont loué des marchés, des espaces marchands, afin qu'on ressemble aux autres et pour respecter ces engagements, il faudrait qu'on aille le plus vite possible. Je crois que tel qu'on voit le rythme du travail, tel qu'on voit la présence effective du ministre des Sports sur le terrain, les choses iront encore un peu plus vite. Un peu plus vite, pourquoi ? Parce que c'est un défi pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire la première clomperie qu'on a évacuée, même ça vient de l'appellation, pour pouvoir endormir le chef de l'État et éviter son bâton. On a dit super stade Paul Biya, alors qu'au niveau de la conception, ce n'était pas ça. Maintenant, on est revenu à la norme stade Olimbé. Quand il sera fini, peut-être on pourra le baptiser stade Paul Biya. Les gens se sont rendus compte que si on lance la canne sans ce stade, ce sera une grosse arnaque et on se retrouvera certainement ou fatalement à la position de 1972. Et je voudrais très rapidement, et j'aime à le dire d'ailleurs, qu'en 1972, les gens se sont amusés avec la fortune de l'État et c'est lui qui a été chargé de faire réunir l'ordre. Il était secrétaire général, ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est le même qui est aujourd'hui président de la République. Est-ce qu'il va accepter qu'on garde son nom ? Je suis très loin de le croire. Il faut éviter sa colère. Donc je pense que l'évolution des travaux, tel que ça se passe, nous laisse croire, même si les uns et les autres ont estimé que le budget était énorme. Quand on essaie de regarder, les travaux avancent et ce qui sort de l'Olemi, moi j'y suis allé, c'est assez élégant pour un pays comme le nôtre. Si les gens se sont arrêtés pour applaudir des deux mains, des deux pieds, ce qui s'est passé à Garoua et à Japouma, je pense que ce qui sort d'Olemi avec des boutiques, avec de l'hôtel et tout est grandiose. Ce n'est qu'un problème du temps, ce n'est qu'un problème de semaine ou de mois. Le stade sera pratiquable. – Est-ce que vous pensez que le Camerounais, l'AMDA, qui n'a rien à voir avec ces boutiques et autres et qui s'intéresse uniquement au football, peut être rassuré à quelques jours du lancement de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ? – Oui, mais je crois que de plus en plus, on a des Camerounais rassurés justement par l'activité aujourd'hui du ministre des Sports. C'est-à-dire qu'il est important en chef, en patron du département, de faire savoir et aux entreprises concernées et au peuple camerounais que le Cameroun ne va pas lâcher du lest et que ce Cameroun-là va être présent de jour comme de nuit. Et je crois que ça vient quand même vous rappeler un peu 2016 pour la canne féminine, vous vous rappelez quand le ministre Daror Bidoumquat avait décidé simplement de faire passer les travaux à 24 heures sur 24, on a vu le résultat après et je crois aujourd'hui pour ma part que le ministre Combi a pris le temps d'abord de jauger, il a pris le temps de discuter avec les entreprises dans ces moments de décélération de travail et après de repartir de plus belle. On sait... – Mais de 2016 à 2021, on revient sur cette histoire de travail 24 heures sur 24. N'a-t-on pas suffisamment tiré les leçons de 2016 ? – Oui, si, et je crois que c'est pour cela qu'aujourd'hui on passe à la vitesse supérieure et je crois que le chef de l'État a donné des instructions. Il y a des structures bancaires qui ont suivi, qui sont des structures sur notre sol hautement citoyennes, qui mettent ce qu'il faut, qui ont fait confiance à la République et je crois que d'ici à là, d'ici aux prochaines inspections de la CAF, on se rendra bien compte de ce que... Il y a eu une évolution qui est acceptée. Moi, ce qui m'embête avec le Camerounais, c'est qu'il attend le mois prochain ou en fin de mois d'avoir un inspecteur de la CAF qui vienne et qui dise quand on voit le niveau des travaux, nous sommes satisfaits pour sortir et dire bon, maintenant, nous sommes satisfaits. Non. Des fois, il faut qu'on apprenne à se faire confiance et le plus intéressant quand même, ce serait d'apprendre à descendre sur le terrain. Quand vous lisez dans les réseaux, vous écoutez les gens sur des plateaux, vous vous rendez bien compte que ceux qui commentent le plus et de manière négative sont ceux qui ne font pas les descentes sur le terrain, sont même ceux qui ne font pas le pas vers le ministère des Sports pour avoir le renseignement adéquat et c'est le plus embêtant. Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a une rampe de Camerounais sérieux, il y a une rampe de citoyens qui aiment leur pays, qui font des descentes. Vous avez des Camerounais qui n'appartiennent ni au ministère des Sports, ni à la fédération, ni à une entité gouvernementale, mais qui vont au Lembé en tourisme et qui sont contents qu'ils, eux, se sont dit qu'on va toucher du doigt et ce qui touche du doigt, ils sentent qu'il y a eu une certaine évolution. Maintenant, il appartient à chacun de nous de l'endroit où il est d'apporter son appui parce que des fois, vous voyez des gens qui se comportent comme si c'était un marché ou un chantier du ministre des Sports. Non. On parle là d'un chantier qui engage l'image de la République, qui engage ce que le chef de l'État aura promis non seulement au Cameroun, mais au monde entier. À partir de ce moment, est-ce que nous prenons, nous, l'engagement de nous attaquer à la parole du chef de l'État et d'en faire une parole vaine ou alors est-ce que nous nous engageons à le soutenir et à l'appuyer puisque lui étant un peu le berger du peuple camerounais que nous sommes ? Seriez-vous rassuré, vous, Yves Tchala, si vous étiez président de la Fédération Camonaise de football et que vous devriez accueillir une Coupe d'Afrique des Nations à quelques mois, six mois, moins de six mois peut-être, d'un événement comme celui-là, vous vous sentirez à l'aise ? Je pense qu'on sera tous totalement rassurés lorsque le stade sera fini et qu'on a hâte d'être en novembre. Mais si ça peut se terminer avant, ce serait mieux. Je pense que ce qu'on peut retenir là, c'est qu'on travaille dessus mais qu'on aimerait aller plus vite quand même pour terminer avec ça parce qu'évidemment, on attend. On attend énormément de ce stade-là. On a vu pendant le chan, on était content de Japomai. Les gens disaient Olembe est encore mieux que Japomai. Donc, cristallise un peu la fierté de l'organisation de cette compétition, de la canne qui arrive. Donc, il n'est pas question que cette compétition se fasse sans le stade d'Olembe. Il faut qu'on puisse l'achever pour qu'il soit disponible. Gabriel Logas, je vais finir par vous peut-être. Mais avant de... Je voudrais dire deux ou trois choses. La première chose, c'est que cette infrastructure est au centre de préoccupations gouvernementales. Vous avez vu, la première chose, c'est que c'est une première entreprise qui a été chargée des travaux. Le 30 novembre 2019, les travaux ont été délaissés à cette entreprise pour des manquements graves. Il y a quelques mois, c'était le 16 février, je pense, le président de la République a autorisé le ministre de l'Économie à signer avec des banques et des étrangères des accords de crédit pour que ces travaux se terminent dans de bonnes conditions. Ça, ça voudrait dire que l'État lui-même est préoccupé par cette infrastructure. De deux, lorsqu'on parle de Olympe, ce n'est pas un stade. Olympe, c'est un complexe. Un complexe qui a un stade, qui a un hôtel, qui a des musées, qui a des salles de cinéma, qui a plusieurs infrastructures en dehors des infrastructures connexes dévolues aux autres sports tels que l'haltérophilie, tels que la natation, parce qu'il y aura une piscine olympique, telle que le handball, le volleyball et les autres. Donc, c'est un complexe. Et si on s'en tient aux exigences CAF, parce qu'il faudrait quand même, quand on est sur le plateau, dire au public qu'est-ce que la CAF demande au Cameroun pour l'organisation de la prochaine CAF. Une pelouse, l'éclairage, la sécurité, les écrans, les terrains d'entraînement et les vestiaires. Je crois que c'est fondamentalement ce que la CAF nous demande. Et lorsqu'on va à Olimbé, sur ces aspects, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de choses à faire. Maintenant, si les émissaires CAF venaient aujourd'hui... Ce n'est pas mon choix que l'hôtel ne finisse pas. Si l'hôtel n'est pas fini, si le musée n'est pas fini, si la salle de cinéma n'est pas finie, on peut jouer la canne. Et c'est ça le ministère a dit au plus. Mais comme c'est la volonté du chef de l'État de doter la jeunesse d'infrastructures modernes et futuristes, notre vœu, c'est de voir tout ce complexe terminé pour que nous sortions définitivement des infrastructures, des chantiers pour pouvoir organiser la canne. Je pense que les autres infrastructures connexes, il y en a qui n'ont pas commencé, les travaux n'ont pas commencé. Par exemple, la piscine, d'ici deux semaines, les travaux vont commencer. Mais la livraison, ce sera après la canne. Mais ces travaux n'empêchent pas au Cameroun d'habiter la canne. Parce que les travaux... Au moins, nous pourrons passer le test de la CAF. ...blier aux exigences, surtout que la CAF sera là dans deux semaines. Parce qu'il y a une mission d'inspection, il y a le tirage au sol le 25 et les pays seront là. Lorsque les pays viennent pour le tirage au sol, les représentants de ces pays descendent sur les sites pour voir là où les équipes seront logées, là où on va jouer, là où on va s'entraîner. Donc, le ministre est en train de tout faire pour qu'à la date de 25, que ces infrastructures qui sont indispensables pour la canne puissent avoir un niveau d'achèvement élevé. Et je crois que ce sera fait. Maintenant, les autres, comme c'est un complexe, seront achevés en temps opportun. – Merci pour cet éclairage. En tout cas, on ne peut souhaiter que le Cameroun passe son test au niveau des exigences de la Confédération africaine de football. Et on retient également que le tirage au sol, c'est dans des tout prochains jours. – Je veux dire quelque chose. Le ministre ne sera pas seulement à Olimbé. Lorsqu'on annonce une visite d'inspection dans quelques jours, il sera à Douala. Parce qu'il faut voir si après le chandre, est-ce que ces infrastructures Douala, Limbé, sont bien entretenues. Il y a également les sites de Bafossam et de Garoua qui n'ont pas habité le champ. Donc là-bas, tout est à réfère. Je crois que le ministre sera là-bas pour voir, avant la CAF, si ces infrastructures sont à même d'accueillir la compétition. – Nous suivons avec intérêt les déplacements du ministre d'Espoir et de l'Éducation physique. L'opinion publique a besoin d'être rassurée avant le début de la compétition et même avant l'arrivée des émissaires CAF au Cameroun. Madame, Monsieur, on referme cette page réservée au complexe sportif d'Olébé et on se retrouve tout juste après. – Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. – Il ne voyage pas, c'est nous qui le transportons. – Déplaçons non seulement en cas d'extrême nécessité, respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. – Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. – Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. – Et voilà, donc, venons à la dernière articulation de cette édition de Sport Club. on parle de basketball. Le basketball est la Basket Africa League, compétition mise sur pied par la FIBA Afrique en partenariat avec la NBA qui est en quelque sorte le championnat d'Afrique des clubs, champion zone Afrique. Une compétition qui aura lieu dans quelques jours à Kigali au Rwanda. Le Cameroun sera représenté à cette compétition par les forces armées et police basketball. Monsieur, la compétition réunira 12 équipes et parmi les 12, donc, les FAP de Yaoundé, vous l'avez suivi, une équipe qui se prépare tant bien que mal pour relever le challenge qui s'offre à lui. L'équipe est en pleine préparation et voudra donc aller pour apprendre, mais surtout bien apprendre, suivant ce reportage d'Estheraimbo. FAP Basketball est prêt pour le bal. De notre côté, au niveau de la préparation, nous avons certainement pris en compte les dispositions qui ont été prescrites par la Fédération et par la FIBA. Et je voulais essayer d'en profiter déjà pour remercier le représentant de la Fédération pour les facilités que nous ont données, les facilités au niveau de la communication, les facilités au niveau peut-être même de l'hébergement. Je voulais en profiter pour le remercier et dire que nous avons pris à bras le corps la durée de la préparation qui était prévue pour trois semaines et demie pour permettre que nos joueurs puissent déjà sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan administratif et environnemental être prêts pour la compétition. La compétition, première du genre, est une édition test pour le club camerounais. Nous allons d'abord à cette compétition pour apprendre. Apprendre comment cela est fait, apprendre le contexte, apprendre l'environnement et apprendre l'organisation. Mais y aller pour apprendre, ça ne voudrait pas dire que nous y allons en touriste. Pas du tout. Nous y allons avec tout ce que nous pouvons donner. Pour cela, nous avons essayé, pour ceux qui suivent un peu l'équipe de très près, nous avons déjà, sur le plan du staff technique, essayé de renforcer le staff technique. La conférence de presse, tenue le jeudi 29 avril, présentait une équipe de FAP consciente des enjeux de la compétition. Donc nous allons aujourd'hui, sachant que nous allons faire des affections vétalement coriaces, une bonne partie de ces équipes sont en professionnels. Mais nous n'allons pas avec le dos de la cuillère, nous y allons, nous allons avec notre détermination, avec la volonté d'aller le plus loin possible. Pour nous, chaque match sera une finale de la Coupe du Monde. nous jouerons chaque match comme une finale de Coupe du Monde, avec toute la détermination, mais dans le faire-play. Le faire-play ici, il est dans 10, respect de l'adversaire, respect des performances. Et respect des mesures barrières et dictées pour la lutte contre la Covid-19. Vous savez, les discussions sont prises au niveau avec la FIBA pour que les tests soient faits chaque an à 8 heures pour permettre, pour être certain que l'objectif au niveau de Rwanda, les gens s'aident à une bulle pour qu'il n'y ait véritablement pas de cluster qui puisse se développer et pouvoir transmettre comme ça la maladie. Donc, les joueurs sont logés à l'hôtel. Ils ont des séances d'entraînement matin et puis soir. Et ça se passe relativement bien. Vous savez, on a beaucoup de joueurs qui, pour eux, c'est la Coupe du Monde. Donc, lorsqu'ils arrivent à ce niveau et qu'ils sont, par exemple, déclarés positifs, ça joue véritablement sur eux-mêmes, ça joue sur les autres parce que les autres peuvent se dire, lui, c'est aujourd'hui, peut-être, moi, ce sera demain. Il faudrait véritablement qu'ils soient accompagnés et c'est ce qu'on essaye de faire pour que le moral soit relativement au beau fixe. La Basketball Africa League se dispute du 16 au 30 mai 2021 à Kigali, au Rwanda. Merci Esther Aïmbo pour ce reportage intéressant. Surtout que le président des Forces armées et police, le colonel Jackson Kamgenjike, a paru très optimiste par rapport à cette compétition. Surtout que les joueurs iront, tous ceux qui iront pour la première fois ce genre de compétition, iront pour discuter une espèce de coupe du monde pour eux. Alors, le président Yves Tchalla, déjà, sur la base de quoi est-ce que les forces armées et police ont été choisies pour représenter le Cameroun en 2019, lorsqu'on met sur pied cette compétition, ils ne sont quand même pas champions du Cameroun. Non, ils ne sont pas champions du Cameroun, c'est Kondo qu'il est, sauf que Kondo n'a pas les moyens d'aller à cette compétition africaine à ce moment-là et que FAP dispose de ses moyens pour aller en compétition. Alors, au lieu de laisser que cet espace soit vide et que le Cameroun ne soit pas représenté, finalement, FAP est allé et on va dire que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Il a fallu passer deux tours de qualification. C'était hautement sélectif parce qu'il faut dire que selon le modèle de la balle, où il y a douze équipes, il y a six équipes qui sont qualifiées directement sur la base du modèle économique possible de la NBA interprospection, etc. Donc, les représentants de ces pays sont qualifiés directement, mais il y a six autres équipes qui ont dû aller ramer, batailler dur pour obtenir cette qualification et FAP fait partie de ces équipes qui allaient à Libreville d'abord glaner sa qualification face à des équipes comme Mazembe, etc., qui étaient très solides et puis ici à Yaoundé enfin venir obtenir la qualification au forceps ici à Yaoundé pour aller à cette compétition. Donc, on peut dire quand même au final que FAP mérite largement d'être dans cette compétition. Comment est-ce que vous entrevoyez cette compétition pour les FAP de Yaoundé avec toutes les grosses pointures qu'on a déjà eues à recenser dans cette compétition ? Je crois qu'il y a le GSP d'Algérie, il y a des équipes comme Petro, qui sera d'ailleurs l'adversaire du Cameroun, il y a le Zamalek, il y a des équipes comme AS Police, AS Saleh, des équipes qui ont quand même un vécu sur le plan africain. Oui, un vécu, il faut le dire, il faut le saluer pour ces équipes-là, mais il ne faudrait pas qu'on dise que FAP ira pour apprendre dès la base. Vous avez suivi le président ? Non, j'ai dit apprendre dès la base parce que FAP a déjà pris part à cette compétition, FAP a bataillé fort pour pouvoir avoir cette place qu'elle a aujourd'hui. Donc, FAP va tenir compte de ses limites lors du précédent tour pour essayer d'aller le plus loin possible. FAP a des avantages parmi lesquels, enfin le premier, c'est FAP appartient à la Ligue régionale du centre où les compétitions se jouent chaque week-end. Donc, c'est une équipe avec des joueurs compétitifs. FAP a le deuxième avantage, c'est la détermination de son administration, c'est-à-dire les forces armées et police mettent des moyens subséquents pour pouvoir soutenir les adhètes et leurs encadreurs. Le troisième élément, c'est la détermination personnelle des adhètes qui voudraient aller jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas être du pays de Joël-Embit, de Siakam, de Mbamute, et ce n'est pas des autres qui sont en NBA et dire qu'on est dans un pays où on découvre le basket. Ceux-là ont des compatriotes qui n'ont pas été draftés et pourtant, ils avaient des arguments. Donc, ça veut dire qu'ils vont là-bas pour se dire à défaut d'être draftés pour quelque chose, il faut taper à l'œil des recruteurs pour pouvoir être dans des clubs plus assis financièrement. Donc, je dis, ces adhètes-là nous rassurent de par leur performance, nous rassurent de par leur détermination. quand on les a vus jouer ici à la Ligue du Centre, vous allez me dire que la Ligue du Centre, ce n'est pas... Est-ce une référence ? Oui, mais c'est une référence. La Ligue du Centre fonctionne mieux que plusieurs fédérations de basket en Afrique. Il faut qu'on se le dise. Apprenons à dire bravo aux gens pendant qu'ils sont vivants. J'espère que vous ne parlez pas parce que le président est assis. Mais attendez un peu. Monsieur Yves Tchala a toutes les catégories de basketball. C'est-à-dire, il est allé dans les écoles pour pouvoir dénicher les enfants et les faire jouer en tant que président, en tant qu'organisateur. À partir de ce moment, qu'on soit son ami ou pas, il faut s'arrêter pour saluer l'activité qui est menée. Peut-être s'il y a des manquements, qu'on dise, ici, il y a des choses à faire. Mais je dis bien que lorsqu'on regarde le nombre de matchs joués par un club, par un adepte dans la Ligue région du Centre, ça dépasse plusieurs matchs de club dans d'autres fédérations en Afrique. À partir de là, je dis que les joueurs de FAP ont des arguments, ils ont des agrégats qui leur viennent et la motivation administrative encore plus. Est-ce que le volume de compétition qu'un joueur de FAP de Yaoundé peut avoir ici à Yaoundé et peut-être au Cameroun, lui permet d'aller tutoyer, par exemple, un Zamalek ou un GSP ? Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'il faut déjà aller voir un peu pas le niveau de compétition mais le nombre de matchs que vous avez en Égypte, que vous avez au Rwanda et autres. Donc aujourd'hui, à ce volume de compétition et même de compétitivité, vous ajoutez la préparation qui pour ma foi est une préparation solide, celle de FAP. Il faut se le dire, elle se fait dans le calme, elle se fait de manière discrète mais véritablement quand vous avez l'occasion de participer à une journée, c'est énorme. À des moments où vous vous demandez comment ces garçons font parce que vous qui regardez, vous sentez, c'est douloureux, vous vous dites c'est douloureux, ils travaillent énormément et je crois que s'ils travaillent énormément, c'est parce que l'administration, le staff, les a poussés à croire que cela est possible et quand on voit quand même la structuration des FAP, parce qu'il faut le dire, quelle que soit la discipline, les FAP sont parmi les équipes qui sont le mieux structurées, sincèrement, il faut pouvoir le dire et pire encore en basketball, quand on voit la structuration des FAP en basketball, c'est une équipe bien structurée, bien suivie et je crois que ça part même déjà d'abord par la dynamique, on l'a vu d'abord de par la verve du colonel Jackson-Kamgueng, il y a une certaine dynamique et quand vous avez un tel président, il vous amène à aller au-delà de vos efforts donc je crois que côté FAP, c'est possible mais maintenant il faut y aller en évitant d'être toujours dans le rappel de l'histoire de vos adversaires, c'est pour ça que le président disait chaque match pour nous c'est un match de coupe du monde, ça veut dire qu'on prend un adversaire l'un après l'autre mais si vous arrivez en vous remémorant l'histoire de Petro, de Zamalek et tout cela, c'est un élément qui vous affaiblit sur le plan psychologique et quand vous ressentez de votre vestiaire affaibli un peu sur le plan psychologique, ça a un impact direct au niveau du reste du corps. Je crois pour ma part que les FAP peuvent et je me dis que tout ce qui est mis en branle aujourd'hui pour que cette équipe aille le plus loin est bien, moi je vois à des séances. Sinon comment est-ce qu'on peut apprécier quand même le fait qu'on l'immoge, qu'on se sépare d'un entraîneur qui a entraîné l'équipe pendant tout un bon bout et qui est remercié pratiquement aux portes de la compétition ? Est-ce que c'est rassurant pour une équipe qui doit discuter une compétition comme celle-là ? Édith, en général, ça a deux effets. Vous pouvez avoir un entraîneur qui a une gêne pour les athlètes mais vous avez des athlètes qui disent qu'en même temps ils ne sont pas à l'administration. Donc tant qu'il est là, ils font avec lui. D'accord ? Et le jour où il s'en va, vous avez comme l'impression que les athlètes sont passés d'un cran à l'autre. Et maintenant, qui est le juge de l'opportunité à partir de ce moment-là ? Ce n'est ni vous, ni moi, ni qui que ce soit ici, c'est l'administration. Si l'administration estime que pour ce qui arrive, cet entraîneur qui peut-être a commis des impairs ou alors dont on juge que le niveau ne permet pas de porter l'équipe vers les ambitions qu'on a, qu'est-ce qu'on fait ? On ne s'en sait pas parce que des fois, vous avez des garçons que vous avez gérés mais des garçons d'un certain niveau. Et tel que Yves expliquait tout à l'heure et l'explication qu'il nous avait donnée une fois sur le plateau, il y a une possibilité d'aller chercher des joueurs comme dans une sorte de draft et de les ramener. Donc, si FAPS s'en va chercher des joueurs, c'est des joueurs d'un autre niveau. Par conséquent, même au niveau du staff, il faut passer aussi à un autre palier. Je ne pense pas que l'administration de FAPS se soit assise en se disant on le punit et sachant que ça peut déteindre sur les qualités ou encore sur les résultats. Je vais prendre l'avis de l'administrateur que vous êtes, Yves Jala. Alors non, déjà, il faut préciser que le colonel Jackson est arrivé en même temps que le nouveau coach dans le dernier message en début de saison. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lui qui est à l'origine du changement. Voilà, donc il faut préciser ça quand même. Après, l'administration a décidé de le faire et c'est difficile d'apprécier de l'extérieur ce qui a été fait. mais nous, ce qu'on a recommandé en tant que technicien tout simplement à la nouvelle équipe, c'est de partir sur les bases de ce qui se faisait avant. Ne pas modifier maintenant tous les systèmes de jeu, ne pas changer les rosters, etc., pour rester sur les mêmes bases. Et je crois que le coach qui a remplacé, qui est François Négué, a suivi tout ça de près et on voit que les résultats ont été là directement puisqu'il faut rappeler qu'à la fin du Final Four Alley, FAP est premier, donc après une saison régulière irreprochable et donc en position à nouveau d'être champion du Cameroun. Donc je crois que déjà dans cette structuration, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Maintenant, le colonel Jackson l'a dit, FAP a renforcé son staff maintenant, technique, pour aller à ce niveau de la compétition en prenant Lazare Adjingono qui est d'abord le coach de l'équipe nationale du Cameroun, mais en plus qui a une très forte expérience en termes de management des grands clubs justement africains parce qu'il faut rappeler que deux équipes dans ce groupe-là ont été coachées par Adjingono. Adjingono a coaché Salé d'abord entre 2010 et 2012 qui avait d'ailleurs deux joueurs camerounais, Bité et Christian Bayan qui ont joué là-bas et ensuite il a coaché Petro de 2012 à 2020. Donc, il est pétri d'expérience justement africaine. Il connaît très bien ses équipes et il va donc C'est peut-être là qui a motivé qu'il soit rappelé auprès de l'équipe pour pouvoir... Voilà, pour renforcer techniquement l'équipe. Donc, à ce niveau, je ne me fais pas véritablement de soucis par rapport à l'encadrement technique qu'on aura, des joueurs qu'on aura. Simplement, moi, je crois que la faiblesse relative de FAP, ça sera la participation à ce niveau de compétition parce que ça sera out les éliminatoires. Ça sera la première fois que FAP en monsieur participe à une coupe d'Afrique, un tour final de coupe d'Afrique des clubs. D'ailleurs, si on avait organisé cette compétition en 2019, justement, ça aurait été l'équipe la moins cotée et la moins importante pour n'avoir jamais gagné de titre. Voilà, donc, il y a ça, mais maintenant, ils nous ont rassurés parce que face à des clubs comme Mazembe en éliminatoire, face à GSP des pétroliers d'Alger ici, face à des clubs comme Nigélec qui gagnent le championnat justement national de chez eux chaque année, FAP a su faire face à ces clubs-là avec brio et même à domicile avec la pression du public. C'est ce qui nous rassure pour dire que FAP a les arguments pour aller essayer de titiller ses équipes. D'ailleurs, la dernière expérience de nos clubs, il y a trois ans, quatre ans, Béac était sorti en quart de finale face au national à la Lille d'un seul point d'écart en Égypte devant le national qui est allé gagner cette coupe d'Afrique. Pourtant, Béac, avant ça, n'était pas allé en compétition des clubs. C'est-à-dire que nos joueurs arrivent à se sublimer dans ce type de compétition-là et essayer d'être à la hauteur et c'est ce qu'on souhaite pour FAP. En tout cas, nous le souhaitons pour les forces armées et police. Disons déjà, intéressons-nous un peu à cette invitation subite de la NBA en Afrique qui s'invite pour organiser un championnat d'Afrique de cette envergure. On peut bien se demander qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce que l'Afrique gagne par rapport à cela. Il y a quand même également quelques petits soucis. On peut s'inquiéter de certains aspects. Quel est le regard que vous, en tant que président de la Fédération Végétiste ? Déjà, la première des choses, c'est un partenariat historique parce que c'est la première fois que la NBA s'associe à une organisation continentale pour organiser une compétition. Et déjà, à partir de là, on voit beaucoup d'avantages. surtout en termes de visibilité des acteurs parce que la NBA a un réseau incroyable. Je peux vous assurer qu'actuellement, FAP a une visibilité qu'aucune équipe camionnaise n'ait jamais eue. On en parle en Asie aujourd'hui. Il y a un reportage avec des équipes de télévision qui sont arrivées et qui sont actuellement en train de faire sur FAP. La NBA, c'est une machine et même normalement, FIB Afrique apprend beaucoup. ils nous disent de la NBA en termes d'organisation professionnelle de ce niveau. Deuxièmement, je crois à la NBA ici parce qu'il y a un vrai potentiel en Afrique qui n'est pas exploré. C'est clair parce qu'en Asie, en Amérique, en Europe, peut-être, ils se disent là-bas, on a mis des standards de détection de talents pour que ça n'arrive peut-être presque pas par hasard. Mais on se rend compte qu'ici, en Afrique, il y a encore énormément de choses. Oui, mais c'est peut-être l'occasion de tout faire pour protéger nos talents. Quand ils vont aux États-Unis, par exemple, il y a du mal à les ramener et les cas MBIT, les cas ASIACAM et autres, nous le rappellent tous les jours. Au niveau du ministère des Sports, on va revenir à vous. Au ministère des Sports, comment est-ce que vous suivez ce partenariat naissant ? Je crois que cela est une bonne chose. Le président Tchalala a dit tout à l'heure lorsqu'on parle de NBA, c'est la haute compétition et nous avons un intérêt au niveau de la FIBA, par exemple, la FIBA Afrique, à regarder ce que les autres font. Parce que lorsque quelqu'un ou un joueur est dans le championnat local, je crois que son désir c'est aller à l'extérieur. Parce que sur le plan local, il n'a peut-être pas toutes les possibilités, toutes les conditions de l'occlusion de ses talents. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Maintenant, ce que vous posez comme problème, c'est que lorsque ces athlètes vont à l'extérieur, maintenant, revenir, prêter main-forte à leur pays lorsqu'il y a des compétitions, peut-être que ça fait problème. Mais je crois qu'il y a également un tout petit peu le niveau de l'organisation. Lorsque nous avons une bonne organisation sur le plan local, lorsque nous avons des infrastructures, je pense que l'attrait de ces joueurs pour revenir dans leur pays est une très bonne chose. Et je dirais également que le Cameroun, c'est un pays des sports. Nous voyons également qu'il n'y a pas que le football. Nous avons vu le Kanganou récemment, quand il est arrivé au Cameroun, à Douala et à Onde, il a été ovationné, comme on ovationne souvent les lions lorsque ces joueurs nous apportent des médailles. Donc, il n'y a plus de petits sports, il n'y a plus de sports majeurs, comme le président dit, de sports majeurs, de sports mineurs. Je crois qu'au Cameroun, aujourd'hui, pour chaque type de compétition, la volonté des athlètes, c'est d'aller le plus loin possible pour pouvoir être ovationné et comme les autres. Donc, c'est quelque chose de bien, le partenariat avec la NBA pour une bonne exclusion de nos athlètes sur le plan local. Mais qui gagne le plus ? Vous savez, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce qu'aujourd'hui, vous imaginez que le basket-bol camerounais a gagné énormément avec les collusions de Joël Embiid, avant ça, de Nba Amouté, après les Siakam. Aujourd'hui, regardez la fierté. Embiid ne fait plus la fierté simplement du basket-bol camerounais, mais africains. Vous trouvez des Marocains et tout qui se reconnaissent en lui et qui disent qu'aujourd'hui, l'Afrique a l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de me basqueter en NBA, il y a cette fierté-là. Maintenant, il appartient aussi à la nation de capitaliser dessus et maintenant de trouver les jalons pour pouvoir convaincre les uns et les autres. Seule la fédération ne peut pas. Il appartient maintenant au Cameroun de mettre en place une politique de sport général qui puisse permettre justement de couvrir certains éléments et tout au moins au-delà de ça, de convaincre ces athlètes-là de ce que, toutefois, qu'ils seront de retour, il n'y aura pas le moindre problème que ce soit. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on réfléchisse en général sur le type de politique qu'on peut mettre en place et comment est-ce qu'on peut gérer tous ces éléments-là. Donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que il y a encore quelques mois, je me suis rendu compte qu'au niveau du ministère des Sports, il y a une grosse réflexion justement par rapport à ces grosses légumes-là de nos sports, que ce soit en basket, en volet et autres. Il y a une réflexion parce que là-bas, on s'est bien rendu compte qu'il y a eu un assouplissement par rapport au problème des assurances, paiement des assurances côté NBA. Donc, on est en train de discuter là-bas, voir comment est-ce qu'on peut exploiter l'assouplissement et maintenant convaincre les athlètes de ce qu'aujourd'hui il y a l'infrastructure qu'il faut, il y a les personnes qu'il faut. Le plus important aujourd'hui, c'est la nation. Il y a aussi une fierté de savoir qu'on est ce qu'on est en NBA, mais quand il y a des compétitions en Coupe du Monde, les JO, on vient aussi et on défend au mieux notre nation. Sandro. Je veux dire que la Fédération Cameronaise de Basketball a capitalisé de manière récurrente les performances de ses adeptes. Je passe le contrôle de Yves Tchala. On a vu le tout premier à être drafté, c'était Boumti Boumti Ruben et après Boumti, il y a d'autres qui ont raté les Mitamak, les Samnik qui ont raté et on est arrivé au niveau de Mbamute. Mbamute n'a pas traîné, on a vu Siakam, on a vu Joël Mbid. Et quand vous essayez de regarder, à tout moment, les basketeurs camerounais n'ont pas été des porteurs d'eau. Ils ont joué des rôles de référence. C'est pour ça que quand vous m'avez interpellé tout à l'heure par rapport à la Ligue du Centre, 80% de nos joueurs sont partis de la Ligue du Centre. C'est pour ça que je peux les aider à faire leur cocorico pour dire bravo. Maintenant, vous avez parlé de la NBA, des éléments qui peuvent se présenter. Oui, la NBA, c'est une grosse machine. il faudrait donc qu'on tienne compte de la médecine du sport, qu'on tienne compte des assurances pour pouvoir produire quelque chose. Ils nous souviennent tous que le père de Joël Mbid avait en son temps émis des réserves. Non pas que son fils ne devait pas jouer pour le comte du Cameroun, mais en fait, parce que son fils était suivi par son équipe et qui avait investi beaucoup de moyens. on a vu Joël suivre le protocole qui avait été mis sur pied et il est revenu, il est au top de la performance et il fait la fierté, non pas comme le disait Emmanuel Bancoro, non pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique pour pouvoir dire voilà un jour qui est arrivé à ce niveau de compétition. D'où la nécessité d'accompagner tous ceux qui investissent dans le basketball. Quand vous allez, et j'insiste là-dessus, vous allez au palais pour le valant des sports le week-end, vous voyez l'engouement des uns et des autres. Quand vous allez dans certaines écoles de Yaoundé, suivi par la ligue du centre, vous comprenez quand même qu'il y a une certaine volonté. Il y a la ligue du littoral, il y a la ligue de l'Ouest, mais je dis on a une certaine volonté. Maintenant, je souhaiterais que la fédération caméronaise de basketball continue ce travail avec la détection des enfants dans des endroits où la nature les adotait, les Camerounais d'une certaine taille. Dans l'Ombam, dans le Grand Nord, avec une certaine morphologie, je pense que le Cameroun aura la possibilité d'aller encore un peu plus loin. Ça, c'est une doléance si la fédération voudrait rester à la tête du basketball africain. On s'achemine vers la fin de cette édition. Je vais donner la parole à deux personnes. D'abord, Yves Tchalla pour clôturer ce domaine réservé au basketball et à la compétition qui attend les FAP de Yaoundé, une compétition qui, avez-vous dit, devrait nous rassurer plus tôt. Oui, ça sera difficile parce que c'est le top niveau, c'est les 12 meilleures équipes en Afrique et la possibilité de faire venir les talents extérieurs, c'est ce que la NBA voulait aussi, c'est de trouver des débouchés pour des joueurs de ligue, de développement, de NBA ou les académies NBA qui reviennent jouer, va permettre au niveau encore de s'élever et à nos joueurs locaux d'apprendre de se développer et d'avoir une grande visibilité aussi à l'extérieur. Donc, FAP dans cette poule-là a hérité d'une poule difficile, c'est clair, il y a Salé, il y a Petro qui sont des anciens champions de Coupe d'Afrique. D'ailleurs, Salé a remporté la Coupe il y a 3 ans avec à peu près la même ossature qui est celle de l'équipe nationale du Maroc. Donc, il faudra jouer contre ces équipes et il faudra essayer de terminer parmi les deux premiers parce qu'il y a trois poules de quatre et puis il y a quart de finale directement. Donc, il faut terminer parmi les deux premiers ou parmi les deux meilleurs troisièmes. Donc, par rapport à ça, il va falloir gagner au minimum un match, voire deux d'entrée de jeu pour pouvoir exister dans la deuxième semaine de participer aux quart de finale. Et c'est dans les cordes de FAP qu'ils vont se battre pour cela et on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette compétition. C'est bien de nous rassurer. Gabriel Loga, le complexe d'Olembé, avant de dire quoi que ce soit, le complexe d'Olembé, on est sûr que dans quelques jours, nous pourrons passer le test comme on l'a dit. Je voulais dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut jouer les matchs le jour sur cette infrastructure. Maintenant, avec les autres travaux qui continuent, l'éclairage qui sera effectif dans quelques jours, avant le 25 juin, je pense que nous aurons une visibilité un peu plus grande par rapport aux exigeants de la CAF concernant cette infrastructure. Maintenant, pour revenir au cas de FAP, nous souhaitons, nous disons bonne chance à FAP, mais pour revenir sur ce que M. Emmanuel Mancolo a dit tout à l'heure au niveau du ministère des Sports, justement, il y a une grosse réflexion pour que les dispositions de la loi de 2018 soient appliquées en intégralité. Et parmi ces dispositions, il y a le statut de sportif de haut niveau. Je crois que le problème, c'est à ce niveau, il faut définir qui est sportif de haut niveau et qu'est-ce qui est fait ou sera fait pour accompagner ces sportifs. Parce que quand ils arrivent dans un autre contexte, ils pensent à ce qu'ils ont laissé dans leur club d'origine, dans leur club où ils volaient tous les jours et ils voudraient voir cela au niveau local. je crois que la réflexion est suffisamment avancée pour que lorsqu'ils arrivent, ces sportifs, dans leur pays, qu'ils trouvent les mêmes conditions d'évolution que ce qu'ils ont dans leur pays où ils sont tous les jours. Vivement, qu'arrivent les conclusions relatives à l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Comme vous le dites, Emmanuel Noga, merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Merci également au président Yves Tchala qui a fait le déplacement de ce studio. Madame, Monsieur, merci à vous tous ceux qui nous avaient suivis. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle édition de Sport Club. Pour ce soir, c'est terminé. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada